Salut à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo, alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de scrap malgré tout j'ai toujours ma fille à l'acheteuse et je peux continuer d'acheter des trucs de scrap bon des fois mon mari me dit mais pourquoi t'achètes puisque tu n'en fais plus mais je sais pas pourquoi enfin des fois je vois des belles occasions, donc je prends quand même et puis je vais vous montrer ça vite fait, vite fait parce qu'il y a des trucs que vous connaissez déjà qui sont passés depuis très longtemps et puis je laisse tout de côté parce que je me dis depuis un petit moment il faut que je fasse une vidéo et j'ai pas le temps et j'ai pas envie, mais là j'avais envie donc du coup je vais vous faire une petite vidéo sur mes derniers achats qui datent d'il y a un petit moment alors il y a des achats actions mais je vais y passer très vite parce que comme je vous dis vous avez déjà dû les voir depuis un petit bout de temps il y a déjà ces tampons là vous avez déjà dû voir, les appareils photos, voilà ensuite il y avait celui là avec le cactus moi j'ai pris pour le clac, enfin pour tout sauf celui là, celui là m'inspire pas après il y avait ceux là, là c'était plus pour l'espèce de pastèque et le thé pourquoi pas ça je l'ai pris aussi pour essayer de les coloriser pour faire un petit truc un peu dans le thème tropical après ça, bon toujours la même arnaque de chez action, le truc il fait 3 mètres de long et en fait là c'est tout petit donc voilà pour ceux là avec les écritures et après je sais plus, j'ai encore des trucs, ah c'est plus, j'ai encore de chez action celui-ci, ce qui était pas mal pour celui là et celui là toujours quand il est créatif, je sais pas, ça m'inspire pas et ça aussi, un trap rêve avec un petit papillon enfin moi les papillons, je suis pas très papillon du tout mais c'était l'attrait près de moi qui m'intéressait et donc du coup qu'est-ce que j'ai acheté donc là dernièrement j'ai reçu ça de chez Aliexpress parce que je continue à acheter mes trucs sur Aliexpress donc c'est plutôt dans le thème un peu indien etc avec toujours les attraits près, les petits tipis, les flèches, les plumes donc voilà ensuite j'avais acheté ça pareil chez action j'ai dû le voir depuis un petit moment, j'en avais acheté d'autres et puis je les avais commencées et il y en a qui sont vraiment super sympa là dedans ensuite chez action, il y avait ça que j'avais vu sur la chaîne de Karine qui est sur l'utin création et donc avec le petit cactus j'essaierai de pas oublier de vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'info où elle vous explique bien comment faire les superpositions c'est pas compliqué non plus en même temps et puis voilà, ah oui ça y est avec 6 stages chez action moi ça avait été dévalisé donc je vous montre là, je vais pas vous montrer toutes les pages donc j'avais pris celui-là celui-là, il y avait des trucs sympas aussi et bien sûr le noir et gold qui était très bien également ensuite j'ai fait un petit tour chez Sostrine je trouve jamais vraiment grand chose de très intéressant enfin je trouve que c'est un peu cher quand même par moment mais il y a des trucs sympas quand même donc là j'ai pris, c'est des mini-toiles en fait mais elles sont cartonnées ici et là c'est de la toile donc si j'arrive, je vais essayer de percer des trous pour faire un mini-album en fait et puis mettre de l'aquarelle sur le devant donc du coup j'en ai pris deux c'est du... j'ai écrit les formats, moi c'est pas écrit mais je sais pas... ça doit être du 15-15 ça doit être, je pense, du 15-15 ouais, 15,5 sur 15,5 forcément parce que c'est un carré donc 15-15 combien j'ai payé ça ? 96 centimes voilà ensuite j'avais acheté ça aussi chez Sostrine Sostrine, pardon c'est des plumes parce qu'à un moment j'étais partie dans les attrapes rêves il me reste encore l'attrapes rêves à ma fille à faire et du coup enfin j'en ai un autre à faire aussi donc parce qu'il me restait il me restait un kit à faire donc j'ai pris ces petites plumes en fait en plus il y a les il y a déjà les petites attaches donc c'est bien pratique aussi mais je l'ai trouvé sympa mais après je ne sais pas si je vais les mettre dans un attrapes rêves enfin sûrement mais je ne sais pas encore quelle sorte d'attrapes rêves je vais faire donc en fait il y avait une société en fait qui ferme ce qui est dommage mais bon ça a permis d'avoir des bonnes réductions sur des tampons que je n'aurais pas acheté habituellement parce que je trouve entre guillemets là un tampon à 8,50 euros pour moi c'est super cher je mettrais ça à la limite pour une planche de tampons mais pas pour un tampon même si c'est des tampons bon enfin bref c'est des tampons que j'aimais beaucoup et que je n'ai jamais pris à cause des prix et là en fait comme la enfin la boîte fermée il se détourne à moins 50% c'était avant les grandes vacances il me semble donc du coup j'ai pris des tampons c'était chez Craft Origin donc voilà donc j'ai pris celui-ci qui faisait 8,50 donc du coup moitié moins ensuite j'ai pris celui-là parce que quand j'avais participé à l'atelier de Karine Cazenave j'aimais bien en fait le tampon des perluettes donc du coup et là c'est pareil c'était 8,50 aussi ensuite il y avait celui-là souvenir de vacances celui-là il était je ne sais pas combien il n'y a pas le prix je crois que ça devait être à peu près la même chose et puis celui-là en plus ce qui est bien c'est qu'on peut on peut couper en fait les mots qui nous intéressent donc je me suis dit ça peut toujours être sympa et après il y avait celui-ci celui-là est à 7,50 donc c'est quoi immortaliser l'instant présent donc là pareil on peut juste garder l'appareil photo ou juste la petite phrase et en fait j'ai eu un petit cadeau avec un petit coeur un petit tampon comme ça ce qui est sympa parce qu'en même temps comme elle fermait il n'était pas obligé de donner un petit cadeau avec ensuite donc j'ai eu un petit cadeau de butin création qui est parti au Canada et qui m'a ramené un petit cadeau du Canada donc en fait elle a ramené ça les petits cactus ils sont trop mignons je vais avoir du mal à les utiliser déjà je ne sais pas sur quoi les utiliser puis ça va me faire mal au cœur de les utiliser et c'est même dommage à l'ennemi que je n'ai pas un frigo aimanté parce que j'ai une porte devant parce que je les aurais bien mises dessus en fait j'aurais collé un petit aimant là derrière et ça aurait été sympa donc ça les deux petits trucs et elle m'a ramené aussi un attrape rêve puisqu'elle sait que j'aime les attrape rêve et là c'est de la marque quoi ? euh Food Studio je crois donc voilà un petit tampon d'attrape rêve et ensuite alors j'ai fait une découverte je suis allée chez Nose enfin c'est mon mari qui l'a trouvé je ne savais pas ce que j'ai fait et en fait c'est ça alors en fait c'est un vous savez les petites étiquettes quand il y a les étiquettes sur les habits dans les magasins en fait ils mettent ça avec un espèce de pistolet et ça vous a enfin quand il y a les sols et tout ça et ça s'accroche dans le vêtement sauf que là c'est la même chose c'est Artémio qui fait ça et c'est pour je ne sais pas si ça se met sur les vêtements mais ça se en fait on peut mettre un petit tag donc en fait ça marche avec ça c'est un peu comme des agrafeuses en fait donc par contre il n'y en a pas énormément j'espère pouvoir les retrouver mais je pense il me semble qu'on avait regardé avec mon mari et que en fait les recharges coûtaient aussi cher que ce que j'ai payé le truc donc c'est un peu embêtant donc j'essaye de les économiser du coup mais ça peut être vachement intéressant pour mettre pour mettre ça sur un album et puis juste mettre le petit truc donc par contre je peux à la limite je vous ferai une démo parce que je ne sais plus trop comment ça fonctionne donc vous savez il y a la petite aiguë en fait comme ça et vous la mettrez dans le papier là vous mettez les recharges et puis paf ça lance le petit truc et puis ça accroche il n'y a pas beaucoup de jeux en fait il n'y a pas beaucoup de jeux dans le truc alors vous le prenez vous mettez votre petite recharge là hop et puis attendez je vais prendre un truc un petit bête alors petit papier je ne sais pas attendez je vais prendre un truc je pense que j'ai sous la main c'est comme ça fait longtemps que je ne fais plus trop de scrap du coup j'ai pu brancher à proximité il faut que je cherche donc en fait vous prenez votre petit papier vous le plantez et vous appuyez et du coup ça ne marche pas du coup vous le plantez et vous appuyez et en fait du coup ça vous fait la petite en fait c'est attaché mais c'est pas collé mais c'est pas collé donc du coup vous pouvez vous amuser à le tourner et en fait ça fait je ne sais pas si vous le voyez en fait ça fait le petit plastique comme sur les vêtements en fait voilà c'est plutôt sympa à utiliser mais bon après dommage pour les recharges ça fait plus compliqué à les trouver et bien sûr on ne peut oublier de remettre le petit truc qu'on a des enfants parce que dans la tête je ne suis pas sûre que ce soit super donc voilà donc c'est Artemio ça s'appelle Paper Tiger et ben voilà il y a 200 agraves incluses mais après ça a recherché sur Amazon donc voilà donc voilà pour la petite vidéo de retour enfin de presque retour parce que je n'ai pas encore je n'ai pas encore trouvé de quoi m'inspirer pour reprendre le scrap en ce moment mais au moins ça me permettra déjà de ranger un peu mon bureau et mes affaires donc voilà sur ce je vous souhaite une journée peut-être dans une prochaine vidéo bye bye